Salut les internets, ça farte ? Dans une vidéo précédente, j'ai parlé des différents types de cordes et donné des pistes sur comment on pouvait les choisir. Du coup, maintenant, ça y est, t'as trouvé ton jeu de cordes idéal. Oui, mais au fait, comment ça se change les cordes ? Bienvenue dans cette partie de sur les cordes de guitare, c'est moi qui vous guide. Changer ses cordes de guitare, c'est n'a rien de très compliqué, c'est à la portée de tout le monde, du pro au grand débutant. Il y a juste besoin d'un petit peu de matériel. Pour changer ses cordes, tu vas avoir besoin de... Un jeu de cordes neuves, une grosse paire de ciseaux ou un sécateur, bref, un outil pour couper les cordes, un accordeur, un enrouleur de cordes, alors ce n'est pas indispensable, mais ça fait quand même bien gagner du temps, notez par ailleurs que le mien fait aussi pince à cordes, ce que je trouve super malin, et un rouleau de scotch pour fixer le chevalet. Un détail important, je te conseille de travailler avec la guitare posée à plat. Du coup, là encore, selon ta guitare, je te conseille d'ajouter à cette liste quelque chose pour soutenir le manche. J'ai vu dans certaines vidéos qu'il existait des supports pour soutenir le manche de sa guitare, personnellement je n'en ai pas, donc si toi aussi t'es dans ce cas, un grand coussin devrait suffire. Donc voilà, là je suis installé, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main, on peut y aller. Le montage des nouvelles cordes comme le démontage des anciennes va principalement dépendre de ton type de guitare. Si tu es détenteur d'une télécaster ou tout autre type de guitare avec des cordes traversantes, a priori, pas de problème. Si tu possèdes une strat, en revanche, toute autre guitare mûillée d'un brâteau, tu devras prendre quelques précautions à commencer par bloquer ce dernier. En outre, une fois que tu auras installé des nouvelles cordes, tu devras très probablement re-régler la guitare. Vous l'avez vu tout de suite dans mes précédentes vidéos, j'ai pour ma part affaire à... ceci. Une Flying V, qui donc comme les Les Paul et les SG, est munie d'un chevalet fixe et d'un telpiece auquel les cordes sont attachées. Ce type de chevalet a un inconvénient pour le montage des cordes, cette espèce de forme en Z qu'il donne aux cordes en raison de la différence de hauteur entre l'attache des cordes et les pontettes. Ce qui rend le montage des crous-cordes plus délicat comme elles sont moins souples. Du coup, si par la suite des opérations tu rencontres des difficultés à monter ta corde demi-grave avec le telpiece à la hauteur habituelle, je te conseille de remonter ce dernier. Pour une guitare munite de ce type de chevalet, la toute première chose à faire, c'est de fixer l'aide du scotch, le chevalet lui-même d'une part, et le telpiece d'autre part. Ceci afin d'éviter tout simplement que ces deux pièces partent dans tous les sens, que ce soit pour monter les nouvelles cordes, comme pour retirer les anciennes. Pour retirer les cordes, deux possibilités. Soit tu fais l'exact inverse de comme tu les as mises, autrement dit tu vas tourner la mécanique pour détendre la corde au maximum, puis la retirer en la faisant passer par le trou dans le telpiece. Soit tu vas la couper au milieu, puis retirer chaque bout aux extrémités, ce qui ira peut-être un peu plus vite. Bon, fais simplement gaffe de pas te blesser avec les bouts de cordes coupés, qui peuvent être un peu tranchants. Enfin bon, c'est que des cordes de guitare, ça peut pas être super dangereux non plus. Tu réitères cette procédure pour toutes les autres cordes, et voilà ! A cet instant précis, tu pourras avoir envie de nettoyer un peu ta guitare, passer du polish sur le corde, de l'huile de citron sur la touche, nettoyer la castillage, ou encore lubrifier le scie. Bon, vous voyez, moi je le fais, mais je vais pas traiter cet aspect dans cette vidéo. En tout cas, même si c'est pas nécessaire pour le changement de corde, et que ça n'a aucune influence sur la suite, à part peut-être lubrifier le scillet, je te recommande cela dit de saisir l'occasion pour le faire. En théorie, tu peux monter des cordes dans n'importe quel ordre, ça n'a pas très grande importance. J'ai personnellement choisi de les monter de la plus épaisse à la plus fine. Ah, et juste avant de monter les cordes, j'ai également tourné les mécaniques, de manière à ce que le trou de chacune débouche sur sa rainure correspondante au scillet. Ceci afin de faciliter le montage, pour éviter de tourner la corde dans un angle impossible. Tu vas donc sortir ton nouvelle corde de mise de son étui, tu vas la passer à travers le telpiste, ensuite tu passes la corde par-dessus le pontet ou chevalet, puis sa rainure au scillet, puis enfin à travers le trou de la mécanique correspondante, d'où l'utilité de l'avoir orientée comme je le disais. Une fois arrivé ici, tu vas tendre légèrement la corde du main, et tu vas la couper de l'autre de manière à laisser 4 cm environ dépasser de la mécanique. Alors 4 cm, c'est valable pour les cordes filées, mais pour les pleines, il va falloir laisser un petit peu plus. En effet, les filets sur les cordes bases ont l'avantage de créer du frottement, alors que leur absence sur les cordes aiguës rend ces dernières plus glissantes. Puis, tu vas reculer la corde de 3 cm, et tu vas la tenir comme ça. L'index sur le scillet qui appuie dessus, et derrière, t'essaies de la tenir en hauteur avec les autres doigts. Et à partir de là, tu vas tourner la mécanique. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, et tu tournes jusqu'à ce que la corde tienne en place. Attention, elle n'est pas encore sous tension, elle doit juste tenir en place au niveau de la rainure du scillet et du pontet. Ah, et un petit conseil au passage. Quand t'enroules les cordes autour de l'axe de la mécanique, tu dois d'une, aller vers le bas de la mécanique, de deux, avoir de belles spires sans chevauchement de cordes. C'est dire que chaque tour de l'axe de la mécanique doit être bien visible. Donc je répète une deuxième fois la procédure. Après avoir sorti une corde de son étui, tu la montes au chevalet, d'abord à travers le telpiste, puis par-dessus son pontet correspondant. Tu la cales dans sa rainure au scillet, puis tu la passes dans le trou de sa mécanique. Tu l'attends légèrement, et tu la coupe afin d'en laisser 4-5 cm dépasser du trou de la mécanique. Ensuite, tu la recules de 3 cm, et avec une main, tu la tiens en appuyant dessus au niveau du scie avec l'index d'une part, et en essayant de la lever en l'air avec les autres doigts d'autre part. Et de ton autre main, tu tournes la mécanique jusqu'à ce que la corde tienne en place. Et là c'est pareil, tu répètes cette procédure pour toutes les cordes, et t'obtiens ça. Il ne te reste donc plus qu'à accorder la guitare. Ah oui, puis tu peux aussi retirer les bouts de scotch au chevalet, éventuellement. Pour l'accordage d'un nouveau jeu de cordes, il y a quelques trucs à savoir, à commencer par mettre la guitare en position de jeu. Ensuite, juste accorder les cordes une par une, ça ne suffit pas. Il faut que je l'étende encore un peu plus, je vais tout de suite montrer comment. Je commence donc par accorder une mie grave, puis je vais faire ça. Je vais pincer assez fort la corde avec mon pouce, ceci afin de l'attendre. Ce qui du coup va me donner une note différente. Vous l'avez peut-être rendu, mais c'était en l'occurrence un peu plus grave. Suite à ça, j'accorde une deuxième fois mon mie grave. Alors après, je peux la pincer une deuxième fois, mais alternativement, je peux aussi la tendre comme ça. Je vais glisser mon pouce entre la touche et la corde, tout le long de ces dernières, et en essayant de légèrement la tirer vers l'extérieur. Puis je m'accorde une troisième fois, et là, si j'estime que ma corde est suffisamment stable, je passe à la suivante. Pour la suite, vous connaissez la chanson, je répète cette opération pour les autres cordes, et c'est dans la boîte. Une fois que tu as fait ça pour toutes les cordes, je te recommande de refaire quand même un deuxième tour niveau accordage, voire un troisième. Mais cette fois, contente-toi simplement d'accorder la guitare normalement, plus besoin de retendre les cordes. Et voilà, c'est tout. Il y a cependant encore quelques petits trucs à savoir. Premièrement, sache qu'il faut un certain temps avant que la tension, et aussi de fait l'accordage, se stabilise. Un certain temps qui peut aller de quelques heures à quelques jours. Mais au fait, à quel moment exactement il faut changer ses cordes ? Ben, ça dépend. Certaines personnes adorent le côté très claquant et l'échange les plus souvent possible, et d'autres, au contraire, préfèrent le côté un peu plus doux et les gardent plus longtemps. En ce qui me concerne, j'aime que mes cordes soient légèrement usées. Le côté un peu métallique me déplaît, du coup, ça ne me dérange pas de les garder un certain temps. Mais de manière générale, si les cordes sont usées, salies, abîmées, et qu'elles sonnent ternes ou qu'elles ont peu de sustain, c'est qu'il est quand même très largement le temps d'en changer. Ah, et si par ailleurs aussi, tu transpires plus souvent des mains, tu vas devoir de fait changer plus souvent tes cordes. À ce sujet, il existe peut-être une solution pour toi, ça va être les cordes dites coated, qui sont, comme je le disais dans la vidéo précédente, regouvertes d'un film plastique sur les cordes de base. Donc en soi, c'est vraiment une question de goût personnel. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de garder le côté métallique des cordes ou plus précisément de le faire revenir sur des cordes qui seraient un peu usées ? Eh bien, un peu de patience, parce que j'ai une solution pour ça que je présenterai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas de bien vous entraîner pour la coupe du monde de Pogo. La coupe du monde de Pogo ! 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 Wouah ! Putain, mais Nadine Morano, là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada